Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero. On est là pour un autre quickie de retour vers DC. C'est une commande que j'ai passée chez Shirt Punch. Pour ceux qui se le demandent, oui, NerdBlock a fait faillite et toutes ces associations aussi sont tombées à l'eau. Par contre, quelqu'un est venu racheter Shirt Punch juste avant qu'ils tombent dans les oubliettes. Ils ont remboursé tous ceux qui avaient des commandes en suspens. Pour ce qui est maintenant de Shirt Punch, si vous avez des points, ils sont toujours actifs, à moins que ça fasse 3 mois, 6 mois, que vous n'avez pas utilisé. Parce que là, ils sont finis. Ne tardons plus, on procédait tout de suite à l'unboxing du T-shirt Shirt Punch. Donc, voilà le T-shirt que j'ai pris, d'une couleur brune. Vous reconnaîtrez donc, Poison Ivy, Apocalypse. Kiss them goodbye. Nous nous rappellerons que dans le poison, qu'elle utilise comme rouge à lèvres, et lorsqu'elle embrasse ses victimes, ceux-ci sont empoisonnés, certainement. Donc, Apocalypse, mais pas avec un Y, qu'avec un I, donc les lèvres. Voilà. Embrassez-les. Goodbye. Donc, vous avez compris. J'ai mis le design, j'ai mis le message, et ben voilà, pourquoi pas. C'est pas quelque chose que j'aurais pris si j'avais fait une bonne réduction. J'en avais un, donc je l'ai utilisé. Je veux savoir, vous, par contre, qu'est-ce que vous pensez de ce design-là ? C'est sûr que si vous n'êtes pas fan de Batman ou DC, vous n'allez pas aimer. Mais, quand même, en faisant la traction de ça, c'est quand même un très joli design. Je veux avoir votre avis. Donnez-moi ça dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu, souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501